Dernière Nouvelle 24h Des journalistes criaient tous à la fois, notamment, pour lui demander s'il avait parlé directement au leader nord-coréen, Donald Trump a répondu « oui », sans que l'on sache à quelles questions il répondait. Interrogé un peu plus tard, le président américain est resté vague, parlant à nouveau de contacts, au plus haut niveau. Dans la foulée, la Maison Blanche a clarifié la situation, il n'y a pas eu de conversation directe entre les deux hommes. Plus grand que plus grand que à lire aussi, si toutes les garanties sont obtenues, la dénucléarisation est possible, selon le Washington Post, c'est le directeur de la CIA, Mike Pompeo, qui a effectué une visite secrète à Pyongyang lors du week-end de Pâques au cours de laquelle il a rencontré Kim Jong-un en personne. Pompeo a été choisi par Donald Trump pour prendre la tête de la diplomatie américaine mais il doit encore être confirmé au poste de secrétaire d'État par le Sénat. Discuter de la fin de la guerre, nous allons avoir des discussions avec Kim Jong-un très bientôt. Ce sera probablement début juin ou avant, si tout se passe bien, a annoncé Donald Trump depuis sa résidence de Mar-a-Lago. En recevant le premier ministre japonais Shinzo Abe en Floride, le président américain a précisé que cinq lieux étaient à l'étude pour la réunion avec le dirigeant nord-coréen. Les États-Unis ne font pas partie de la liste, selon lui. Ce sommet est très attendu, mais, il est possible que tout ne se passe pas bien et que ces discussions ne se tiennent pas, a toutefois prévenu Trump. Quant aux discussions entre les deux Corées, il a affirmé qu'il y était favorable. Ils ont ma bénédiction pour discuter de la fin de la guerre. Les gens ne réalisent pas que la guerre de Corée n'est pas terminée. « Elle est en cours en ce moment et ils sont en train de discuter de la fin de la guerre », soutenu Donald Trump. Le président américain semble ainsi confirmer que le sommet du 27 avril entre Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in pourrait évoquer un possible traité de paix pour remplacer l'armistice qui a mis fin aux hostilités sur la péninsule en 1954. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !